Maroua, tu retournais quand en studio ? Parce que tu l'expliques il y a quelques minutes, tu es devenue maman, donc je suppose que c'est quand même un job à plein temps aussi ? Ouais, d'où ? C'est quelque chose dans ta vie, ça change en tout cas pas mal de choses ? Ça change tout ! Ça change tout ? Parce que j'ai dû aménager un studio chez moi du coup. Ah voilà ? Donc tu fais à la maison ? Ouais, 90% de l'album il a été fait chez moi. Mais est-ce qu'il y avait un moment où t'as eu du mal à repartir ? Parce que c'est peut-être pas évident aussi justement, il y a le rôle de maman, il y a la vie. Non, franchement même pas. De réécrire, de bosser, de retourner en studio, de trouver des gens, faire les prods. J'ai fait une bonne pause franchement, je me suis bien reposé, j'ai pris le temps et après j'ai bossé. Après c'était simple, parce que même quand j'ai repris le taf, j'ai repris le taf chez moi. Donc ça va, tu vois, j'ai posé chez moi. Non mais je te dis ça parce que même sur les dernières fois, sur le dernier projet, je te trouvais un peu fatigué de tout ça, de tout, de la musique, de tout ce qu'il pouvait y avoir à côté, les messages, les trucs. Ouais, déjà je suis fatigué, ça fait un moment que je suis fatigué, je suis fatigué des gens surtout, tu vois. Les gens me fatiguent dans la musique, dans ce milieu. Non c'est vrai que je ressentais ça et là je vois quelqu'un, c'est contente de revenir, c'est contente de... Ouais, après je suis toujours contente. Oui c'est vrai. C'est juste que, bah tu connais, il y a des moments dans la vie qui font que, vas-y, qui sont plus relou que d'autres, tu vois. Et puisant mentalement quoi, et psychologiquement, parfois ça peut être fatiguant. Exactement, mais là ça va, je suis hache au petit beurre là. T'es toute contente, une jeune maman épanouillée. Exactement, ouais. T'as fait écouter déjà un peu les morceaux, un peu tôt ? Ouais, j'ai fait écouter, elle danse de ouf dessus. Elle danse déjà ? Ouais, magnifique. Il y a des morceaux en particulier sur Claude ? Ouais.